On ne le frappe pas sur le visage ou bien le maquatin, le maquatin des endroits où il peut être tué. On ne le frappe pas sur le ventre, on ne le frappe pas sur le cœur, on ne le frappe pas sur son flanc, on ne le frappe pas sur ses parties intimes, on le frappe où ? On le frappe dans le dos, on le frappe sur ses pieds, on le frappe sur ses mollets, on le frappe sur ses cuisses, on le frappe sur ses fesses, mais on ne le frappe pas, comme je l'ai dit, dans les parties où il peut mourir. C'est pour ça qu'en islam, quand quelqu'un, par exemple, fait la fornication, on doit le fouetter, on ne le fouetter pas dans les parties où je viens de tuer. Et c'est pour ça aussi, s'il est marié, s'il est marié déjà, on doit le lapider, on ne le lapide pas avec des cailloux, on les jette sur sa figure. Sur les parties, il est dangereux. Mais dans les autres parties, jusqu'à ce qu'il meure. Donc, vous voyez, l'importance du visage. L'importance du visage, c'est ce qu'il y a de plus respectable en la personne. Déjà quand quelqu'un est défiguré, déjà il a perdu la moitié de sa personnalité. Mais bien sûr, la chose la plus essentielle, c'est l'Iman. La chose la plus essentielle, c'est l'Iman, alhamdoulilah. Mais je parle, c'est une question d'esprit qui je parlais. Ensuite, j'ai dit que certains vont dire, mais ce n'est qu'un animal. Mais c'est un animal. Réponse, réponse très vite et très simple. L'animal, ce n'est pas ton animal. C'est-à-dire que ton animal, tu l'as acheté ou là on te l'a donné, mais tu ne l'as pas créé. Il faut créer ton animal, ton propre animal, va le créer et ensuite fais de lui ce que tu veux. Cet animal, c'est Allah qui l'a créé. C'est lui son maître, son seigneur. Alors il t'a dit, voilà ce que tu dois faire avec cet animal. Voilà comment tu dois te comporter. Il te l'a créé. Il te l'a créé pour, voilà, pourquoi il t'a créé cet animal ? Pour que tu profites. Ok, tu manges l'avion, tu montes sur lui, macha Allah, tu fais grandes distances, tu traverses à d'autres chameaux. Mais tu ne fais pas de lui ce que tu veux. Tu ne fais que lui, de lui que ce que l'Azaudil veut. Ça veut dire, il est chez toi en dépôt. Il est chez toi en dépôt. Au point où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est parti chez quelqu'un. Ensuite, il est rentré pour faire des besoins. Il est rentré dans un jardin pour faire des besoins. Ensuite, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Il a dit, qui est le propriétaire de ce jardin ? Quelqu'un a dit, fais-moi, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ce chameau est à toi ? Il a dit, oui, il est à moi. Il a dit, il est venu se plaindre. D'ailleurs, le chameau a même versé des larmes, a pleuré. Il a dit, il est venu se plaindre. Et il m'a dit que, tu ne lui donnais pas beaucoup à manger. Ou bien, il a dit que, tu faisais monter sur lui plus qu'il n'en pouvait. L'achoula wa l'ahuwata, illa billah al-adhi al-adim. Et ce n'est pas la peine de vous dire, vous connaissez tout cela, qu'une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat. Je l'ai beaucoup dit et répété, je le répète. Une femme qui est rentrée en enfer à cause d'un chat, ni elle ne lui a donné à manger, ni elle l'a laissée comme ça, libre dehors, et qu'il mange n'importe quoi. Il mange des souris, il mange n'importe quoi. Il mange dans la poubelle. Donc, elle, elle l'a laissée à la maison comme ça, jusqu'à qu'il soit mort. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, dans un autre hadith, il a dit dans un hadith sakhir, il a dit « Ne sais-tu pas » Il parle avec quelqu'un qui s'appelle Amr ibn al-As. Il lui dit « Ne sais-tu pas » « En l'islam » « Ne sais-tu pas que l'islam » « Il a démoli ce qui a été fait avant lui » « Toutes les choses qu'on a faites avant l'islam » « Ne sais-tu pas que quand il devient musulman » « Tout a été annulé » « Tout ce que tu as fait a été annulé » « Et que la hijra « T'ahdoum ma kana qabla » « Et que la hijra aussi » « Elle annule ce qui avait avant » « Et que la hijra « T'ahdoum ma kana qabla » « Et puis ce n'est pas quand on va au hajj » « On annule, on démoli tout ce qu'on a fait auparavant » « Mais ce n'est-tu pas que le hadith sakhir dit » « Que quand on va au hajj » « Si on a fait le vrai hajj » « Quand on revient, quand notre mère venait de nous accoucher » « Et puis ce n'est pas qu'on a fait » « Il a dit » « Je suis venu au prophète » « Je suis venu au prophète » « Ensuite pour lui, il a dit » « Il a dit » « Apsif yaminaka tada'u baiyak » « Ya Rasulullah » « Donne-moi ta main droite » « Pour que tu fasses la baiyak » « Je fasses, ça m'appelle l'allégeance » « Baiyak » « Ou baiyak » « On doit te suivre » « Il a dit » « Le prophète a fondu sa main droite » « Ensuite, le hadith dit » « Ensuite, Amr a retenu sa main » « Comment qu'on fait là, les gens s'habits » « Le prophète a mis sa main par en bas » « Et l'autre met sa main dessus » « Ou bien le contraire » « L'autre met par en bas » « Et l'autre met en dessus » « Mais ici, le compagnon a retenu sa main » « Il voulait l'attendre » « Ensuite, il l'a retenu » « Alors le prophète a dit » « Qu'est-ce que tu as, Amr » « Tu as changé d'avis » « Il a dit » « Je veux faire des conditions » « Je veux faire des conditions » « Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam » « Il lui a dit » « Il lui a dit » « Il lui a dit » « Pour le tout, je voudrais » « Je voudrais parmi les conditions » « Avant de faire de l'allégeance » « C'est que » « Allah azzawajal » « Manuel » « Il me pardonne mes péchés » « Il lui a dit » « Ici, le prophète a répondu » « Il ne sait pas que l'islam » « Annulé, démolé tout ce qui a été fait auparavant » « Donc ce sahabe, radiallahu alayhi wa sallam » « Il ne savait pas » « Il ne savait pas que l'islam annulait » « Ce qu'on faisait auparavant » « Il veut dire » « Quand quelqu'un est juif ou est chrétien » « Il est bouddhiste » « Ensuite, il rentre en islam » « Alhamdoulilah » « Tout a été annulé » « Tout a été annulé » « Tout a été annulé » « Ce qu'il a fait auparavant » « Pourquoi ? » « Parce qu'il était dans la jahiliya » « Il était dans la jahiliya » « Ensuite, le prophète a dit » « Il était dans la jahiliya 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 » « Le prophète a vu quelqu'un qui avait des cheveux comme ça » « Il était dans la jahiliya » « Il était dans la jahiliya » « Les cheveux qui ne sont pas coiffés » « Je ne sais pas comment on dit qu'il monte comme ça en haut » « Il a dit » « Celui-là ne trouve-t-il pas » « De quoi faire descendre ses cheveux ? » « C'est-à-dire de quoi les peigner ? » « Il ne trouve pas » « Il laisse comme ça ses cheveux » « Il était peur » « Ensuite, il a vu quelqu'un avec des habits sales » « Il a dit » « Celui-là ne trouve pas de quoi se laver ses vêtements » « Celui-là ne trouve pas de quoi se laver ses vêtements » « Mal » « C'est pour montrer que » « En islam » « C'est-à-dire qu'on ne reste pas avec les vêtements sales » « Et on dit quoi ? » « C'est ça la sunnah » « Là on reste avec les cheveux comme ça » « Tout est bourré fait » « Et ensuite, on dit ça ne fait rien » « Là en islam » « C'est-à-dire qu'on essaye d'être bien » « On essaye d'avoir un physique » « C'est-à-dire qu'il soit acceptable » « Il ne faut pas qu'on nous montre de la main » « On dit « Regarde celui-là ses cheveux » « Regarde celui-là ses vêtements essentiels » « Mais pas au point » « Pas au point » « Que ce soit une adoration » « Pas au point » « Ou que ce soit une adoration » « Comme pour certaines femmes » « Quand elles restent du matin au soir » « En face d'un miroir » « Ça y'a un hadith c'est qui dit » « C'est-à-dire qu'on doit faire ça » « Et ensuite, un hadith du professe « J'ai l'impression qu'il y a dit. Il commence à se laver ses cheveux jusqu'à ce qu'il sente que l'eau a touché l'endroit d'où poussent les cheveux. C'est pas seulement il met un peu d'eau, il mouille ses cheveux, mais jusqu'à ce qu'il touche sa tête, l'endroit au sol, l'endroit où il commence à pousser les cheveux. L'homme doit bien frictionner ses cheveux pour que l'eau touche le cuir chevelu. La femme, quand elle a des cheveux trécis, c'est pas la peine de les dénouer, c'est pas la peine pour la femme de dénouer ses cheveux. Il a dit qu'elle jette sur sa tête trois fois, qu'elle lui suffit, il a dit que c'est pas la peine qu'elle l'ouvre, qu'elle dénoue ses cheveux, sauf comme j'ai dit une fois, sauf si c'est, c'est-à-dire le lavage des monstres, le lavage des monstres et des louchis, elle doit dénouer ses cheveux. Le lavage de la djannaba, c'est pas la peine qu'elle dénoue ses cheveux, c'est pas la peine qu'elle dénoue ses cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois compagnons qui sont venus me voir, ils se sentient un peu, il y avait une petite dispute. Ensuite, on se concerne la fille de Hamza, Hamza, le l'homme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort. Donc ces trois compagnons, chacun dit, moi, c'est moi qui doit, comment on dit ça, elle doit rester chez moi, c'est moi, par exemple quand une femme divorce, on dit, elle doit rester chez la femme. Il y a un mot ici, j'ai oublié comment on dit, de toute façon, chacun voulait que ça soit lui, à lui revient la fille, son éducation, etc. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas donné à ces trois personnes. Le tuteurat, il voudrait être son tuteur, ou quelque chose comme ça. Ça s'appelle l'Havana, non, pas l'Idda, l'Havana, ça s'appelle l'Havana, pas l'Idda. Chacun voulait que ce soit lui, الذي يحظanها, الذي يحظanها. Un mهم, il n'a pas donné à ces trois, il n'a pas donné à ce trois, il a donné à une autre personne. Mais qu'est-ce qu'il a dit, on va dire qu'est-ce qu'il a dit. Et vous, l'a dit. il ressemble à mon physique il ressemble à mon caractère il y a mon bon caractère et même si tu es Ali quand tu es Ali Ali bin Abi Talib toi tu es de moi et moi je suis de toi et même si tu es Zayd alors quand tu es Zayd le maulat en arabe ou bien c'est le chef ou bien c'est le serviteur ça se dit pour les deux et la fille elle sera donnée à sa tante car la tante c'est une mère la tante c'est la mère donc il n'y a pas la mère il y a la tante donc qu'est ce que je veux dire par là c'est quoi la grande sagesse du prophète qu'on peut tirer de ce hadith c'est quoi la grande sagesse la grande sagesse c'est que regardez quand il y a des gens qui veulent par exemple des choses et on ne va pas leur donner cette chose pour ne pas les laisser partir avec un coeur brisé il leur dit des choses il y a des phrases à dedans qui font pencher leur coeur des choses qui les attirent des choses il y a des choses qui te font oublier il y a des choses que tu n'as pas eu ils sont venus pour la fille personne ne l'a eu mais ils ne sont pas revenus comme ça avec un coeur serré un coeur chagriné non le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours il y a mis à la chikm à la grande sagesse que l'Allah azzabu lui a donné il fait ravir les gens ça dit bien sûr je le dis parce que nous on doit apprendre cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa sonna c'est pas une culture générale c'est pas comme avant de dormir quelqu'un va lire le monde avant de dormir il dit figaro il dort pour savoir ce qui s'est passé dans le monde le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah azzabu lui a dit si vous allez le suivre vous serez guidé comme ça on doit le suivre pour être guidé donc on doit faire comme lui j'ai dit une fois que le bon comportement jouait un très grand rôle c'est que plus on a un bon comportement plus on sera prêt du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du monde dernier regardez ici cette belle phrase qu'il a dit autre chose il a dit alors toi ya jahfar tu ressembles mon caractère et mon physique quant à toi ya ali toi tu es de moi moi je suis de toi nous sommes ma même famille tu es mon cousin tu es notre frère regardez la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il sait il a dit qu'il sait il a dit qu'il sait il a dit enlever les chagrins des coeurs des gens et dire des choses qui paraissent avec d'ailleurs rien ça paraît pas mal une phrase comme ça mais cette phrase a un grand grand rôle un grand grand rôle pour se faire oublier il a dit et pour ne pas être chagriné ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih c'est le hadith hadith 1349 il a dit il parle vous savez qu'il y a dix grands signes qui montreront que c'est la fin du monde les dix grands signes que tout le monde dé connait mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler du premier signe il a dit le premier grand signe un feu qui va sortir de l'est un feu un grand feu bien sûr un grand feu qui va sortir de l'est tellement c'est un grand feu il va pousser les gens ce feu à ce qu'il aille vers l'ouest à ce qu'il aille vers l'ouest c'est un feu c'est un peu il y a une largeur de manchart combien ? 5 km ou peut-être plus je ne sais pas combien un feu immense 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 très très immense il poussera les gens à aller vers l'ouest vers le maghrib donc ça c'est le premier signe comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord avant cela je voudrais vous dire une chose avant cela je voudrais donner la cause de ce hadith la cause de ce hadith il y a des gens qui ont voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam des gens qui ont voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ils ont voulu ils ont dit on va lui poser certaines questions s'il peut répondre à cette question na'am s'il ne peut pas ça ne serait pas un prophète na'am un anus radiallahu alayhi wa sallam fala balara ibn salam ibn salam balaraou maqdim al-nabi sallallahu alayhi wa sallam madina sa'ata donc ibn salam avant de venir musulman c'était quelqu'un qui était cafard a su on lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medine ou bien celui celui qui dit je suis un prophète il est arrivé à Medine il a dit j'ai été le voir et je lui ai dit inni sa'iluka am salafatin la ya'lamua illa nabi je vais te demander trois questions ces questions bien sûr celui qui lui demande c'est un juif abdullahu alayhi wa sallam ensuite il est devenu il est devenu musulman il est devenu parmi les meilleurs des compagnons parmi les meilleurs des compagnons ma'am pourtant c'était un juif il lui a dit je vais te poser trois questions je ne connais la réponse de ces questions qu'un nabi qu'un messager bien qu'un prophète donc ça veut dire si tu vas me répondre c'est que vraiment tu es un prophète il a dit ma'awwalu asharatissar c'est quoi le premier signe des signes de la fin du monde wa ma'awwalu ta'amin ya'kulu ahlou jinnah et les gens quand ils vont rentrer au paradis quelle est la première nourriture qu'ils vont manger qu'est-ce qu'ils vont manger ils vont manger des fruits ils vont manger les poissons ils vont manger la viande qu'est-ce qu'ils vont manger la salade qu'est-ce qu'ils vont manger dis-moi qu'est-ce qu'ils vont manger en première chose Allah c'est vraiment des questions difficiles pour quelqu'un qui n'est pas un abi bien sûr ensuite il a dit la troisième des choses ensuite pourquoi comment c'est-il que des fois l'enfant il ressemble à son père et des fois il ressemble à ses ongles c'est-à-dire à sa mère pourquoi quel est le secret de cela alors le prophète lui a répondu lui a dit quant à la première le premier signe de la fin du monde c'est le feu le feu qui sort de l'est et qui poussera les gens jusqu'à ce qu'ils aillent vers l'ouest quant à la deuxième question c'est-à-dire la première chose que mangent ceux qui sont au paradis il a répondu le feu le feu le feu en général en général quand c'est dans le coran c'est le grand poisson comme la baleine etc comme le poisson qui a mangé nous aleyhissalam le poisson qui a mangé nous beaucoup d'oulamas disent c'est la baleine parce que la baleine vous savez elle a une grande bouche elle a une grande bouche donc certains ulamas disent c'est la baleine ici le prophète aleyhissalam il a dit la première chose que vont manger ceux qui sont au paradis le foie le foie de la baleine si c'est la baleine si c'est pas la baleine c'est un poisson un poisson dont je ne sais pas le vrai nom beaucoup d'oulamas disent c'est la baleine peut-être c'est un autre poisson qui s'appelle l'essentiel c'est qu'ils vont manger son foie et plus précisément ziyad et ukabid ziyad et ukabid le foie de ce grand poisson le foie il a un petit morceau de viande qui est un peu détaché de lui ça s'appelle ziyad et ukabid c'est pas le foie qu'ils vont manger mais cette chose qui est en plus elle est attachée attachée au foie il y a quelque chose dans ce poisson dans son poids il y a quelque chose qui est attachée au foie reliée par quelque chose un petit morceau comme ça ça doit être sûrement bien sûr la chose la plus bonne sinon Allah azzawuddin nous aurait donné l'autre chose quant à la troisième question pourquoi le bébé des fois il ressemble à son père et des fois il ressemble à son mère regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'est pas comment dirais-je n'est pas un professeur ni un docteur il n'a jamais été à la fac ni il n'a fait médecine ni c'est un spécialiste en gynécologie ni c'est un spécialiste en gynécologie comment il va répondre à cette question pourquoi l'enfant ressemble à son père pourquoi l'enfant ressemble à comment il ressemble à son père comment il ressemble à sa mère comment peut-il répondre si ce n'est pas l'ouahi si ce n'est pas le créateur qui va lui dire voilà comment comment je crée c'est pour ça que la réponse à cette question peut-être je dis peut-être peut-être tu demandes maintenant à quelqu'un qui a fait de la médecine il ne connait pas la réponse je ne sais pas ce qu'il ressemble au père je ne sais pas ce qu'il ressemble à la mère Allah subhanahu wa ta'ala le prophète il a dit quant à la ressemblance au père et à la mère il a dit lorsqu'il y a le rapport entre l'homme et la femme ensuite après le rapport il y a les deux os les deux liquides qui descendent et qui vont se grouper dans l'utérus de la femme il a dit si c'est l'homme si c'est l'homme c'est le premier à faire descendre son liquide donc le bébé ressemblera à l'homme et si c'est le liquide de la femme qui précède le liquide de l'homme alors il ressemblera à sa mère alors il ressemblera à sa mère et bien sûr à ses enfants ma mère et ses frères ses frères à elle donc en ce qui concerne la ressemblance du père et de la mère c'est d'après quoi c'est d'après quel est le liquide qui précède l'autre si le liquide de l'homme précède de l'époux il ressemblera au père si le liquide de la femme précède le liquide de l'homme il ressemblera à sa mère et à ça et en ce qui concerne la ressemblance j'ajouterai une chose qui n'est pas dans ce livre mais elle est aussi dans un autre hadith sahih sahih al-jama elle est dans un autre livre où le prophète a dit il a dit pour le foie de la baleine il s'agit de l'ex-croissance du foie donc c'est le bouquin l'ex-croissance du foie naam l'ex-croissance donc c'est quelque chose qui est viada quelque chose qui est viada dans le foie il a dit qu'est-ce que je disais naam et naam ensuite le prophète a dit ma'ur rajuli abiyad ma'ur rajuli c'est dans un autre hadith il a dit le liquide de l'homme bien sûr le liquide séminal le liquide de l'homme est blanc est blanc le liquide de la femme le liquide de la femme est jaune faïda jtama'a si se ressent pardon si se groupe les deux pardon si se regroupe fa'ala mani rajuli maniya yani taïda jtama'a ta'ala maniya rajuli pardon non taïda aala maniya rajuli maniya mara qu'est-ce qui va se passer ou bien le liquide de l'homme qui va être en-dessus et bien c'est le liquide de la femme qui va être en-dessus en-dessus et si le prophète a dit faïda jtama'a ta'ala maniya rajuli maniya mara si le liquide de l'homme est au-dessus du liquide de la femme odkera il sera un garçon pas une fille bi'idnillah wa'ida aala maniya maniya rajuli et si le liquide de la femme c'est lui qui vient au-dessus du liquide de l'homme unnita bi'idnillah il sera une fille bi'idnillah donc je répète ce que j'ai dit très vite quand le liquide précède descend le liquide de l'homme avant le liquide de la femme il ressemblera à l'homme si le liquide de la femme descend avant celui de l'homme il ressemblera à la femme ils sont de ressemblance mais on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une femme maintenant pour savoir est-ce qu'il va être un garçon ou une fille maintenant si le liquide vient au-dessus le liquide qui vient au-dessus c'est si c'est le liquide de l'homme qui vient au-dessus de liquide de la femme il sera un garçon et si le liquide de la femme sera au-dessus de liquide de l'homme il sera une fille une des choses que seul Allah azzawajal c'est et nous a appris il est impossible que quelqu'un sache cela il y a combien d'années 1400 ans il y a 14 siècles il y a 15 siècles il sait cela sans avoir jamais été médecin il est impossible que quelqu'un sache cela ce qui veut dire que c'est je dis que maintenant peut-être que vous pouvez demander à quelqu'un qui est médecin il ne sait pas pourquoi des fois il ressemble à la femme pourquoi des fois il ressemble à la mère des fois au père il ne sait pas pourquoi des fois il est garçon pourquoi il est fille il ne sait pas peut-être qu'il ne sait pas et il se passe je vous invite en disant à ce moment je vous invite à ce moment et ensuite à ce moment je vous invite à ce moment à ce moment Tapie à ce moment le prophète vous savez que il choisit ce qu'on appelle il essayait d'attirer les gens en islam surtout les coffins surtout les grands coffins les grands chefs le grand chef c'est pas comme n'importe qui le grand chef quand il rentre en islam il peut rentrer avec lui toute sa famille toute sa tribu etc c'est pas comme un converti qui était par exemple qui était je ne sais pas qui était le boueur c'est pas comme le converti qui est par exemple qui était supposons par exemple un grand chanteur supposons maintenant je parle maintenant de Michael Jackson maintenant s'il devient musulman peut-être la moitié de ses fans des gens qui le suivent vont faire comme lui parce qu'il vraiment islam ils vont faire comme lui et c'est quelqu'un qui est converti qui est n'importe qui un boulanger cette personne va rentrer avec lui c'est pour ça que le prophète s'il a donné à ces gens leur donner de l'argent beaucoup d'argent comme il a donné à Boussou il lui a donné 100 100 100 chameaux il lui a ajouté 100 200 il lui a ajouté 100 300 il lui a donné alors c'est comme si ils ont reçu ils ont senti ils ont leur coeur des choses Allah nous en est croyant on est toujours avec le prophète on fait le djihad avec lui on est du matin au soir on n'a pas de quoi manger et lui il donne comme ça par centaines des centaines de 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 200 300 peut-être peut-être tu vas ressentir dans ton coeur tu vas dire que le prophète s'il a dit n'est pas juste n'est pas équitable comme a dit le premier comme ça qu'il a dit il a vu le prophète s'il a dit il lui a dit sois juste il ne nous a rien donné sois juste c'est pour ça que le chèque l'islam a dit le chèque l'islam a dit que quiconque croit que on doit commencer par être les pauvres etc avant avant il est vraiment loin de l'islam parce que le prophète quand il a donné à ceux-là c'est pour qu'il rentre en islam il fasse rentrer avec eux beaucoup de gens ou bien à la rigueur on lui donne même s'il ne rentre pas en islam à la rigueur pour qu'il ne nous fasse pas de machiaquine il ne nous fasse pas de problème on éloigne celui-là on éloigne ses problèmes on lui ferme sa bouche on lui ferme sa bouche on lui jetait un noce un noce on lui dit qu'il mange cette eau et cette eau laisse nous tranquille on lui donne de l'argent pour qu'il nous laisse tranquille et comme en islam par exemple on voit quelqu'un c'est un grand voyou un grand voyou il a des il frappe les gens avec les couteaux il tire des balles avec les revolvers etc normalement celui-là on l'arrête on le met en prison etc mais on ne peut pas comment on peut pas on n'a pas de prison le gouverneur n'est pas là qu'est-ce qu'on dit on lui donne de l'argent ça ne me fait rien pour l'attirer il donne de l'argent on essaye de l'inviter on essaye juste pour le calmer pour qu'il nous laisse tranquille donc le prophète quand il a fait cela certains ont senti quelque chose dans leur coeur alors le prophète va leur montrer la sagesse il leur dit je donne à certains et j'empêche certains je ne leur donne pas alors que ceux que je ne donne pas ceux à qui je ne donne pas je les aime plus que ceux que je donne il veut leur dire ça ne veut pas dire que j'ai donné à l'autre que je les aime non ça ne veut pas dire je ne vous ai pas donné je ne vous aime pas il va leur montrer aussi il va dire je donne à certains parce que je vois je sens dans leur coeur la crainte de la pauvreté je sens qu'ils risquent même de se détourner de l'islam c'est pour ça que je leur donne ce n'est pas parce que je ne les aime ou je ne vous aime pas on n'a rien à voir et d'autres je ne leur donne pas parce que d'après ce que je sais Allah a descendu dans leur coeur la sérénité la quiétude ils mènent ils mènent donc ceux-là ils vont patienter ils ne vont pas me faire des problèmes ça le prophète leur a montré la chikm à la sagesse sinon ils vont croire qu'ils les a lésés ou là il est injuste et quiconque croit que le prophète est injuste c'est pas qu'à ça il a fait un grand grand péché il a fait un grand péché ensuite le prophète a dit dans un autre le prophète il parle des ustensiles et des réceptifs de l'ahle kitab l'ahle kitab c'est les juifs c'est les chrétiens et c'est le majus aussi parce que le majus il a été prouvé dans le habite qu'ils avaient un livre mais ils l'ont perdu ils avaient un livre et ils l'ont perdu donc mais maintenant ce qui est très répandu c'est les juifs et les chrétiens le prophète a laissotlam nous montre qu'il a dit on ne doit pas manger dans leurs récipients c'est-à-dire dans leurs assiettes ni boire dans leurs tasses etc mais si vous ne trouvez que ces choses il n'y a pas d'autres moyens comme vous allez faire il a dit donc lavez-les lavez les tasses lavez leurs assiettes et mangez en leurs assiettes et buvez en leurs assiettes mais après quoi après les avoir lavés on ne peut pas boire dans un verre d'un chrétien sans l'avoir lavé ni un juif pourquoi si il boit avec cela de l'alcool lui il donne à boire au chien il est très près de la souvure il est très 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 de la souvure parce qu'on doit d'abord laver donc comment qu'on doit ça quand c'est quelque chose d'un chrétien ou d'un juif la première des choses c'est d'essayer de ne pas manger et la deuxième des choses la permission tu peux manger à condition d'avoir lavé mais aller directement comme ça boire et manger dans le récipient on ne peut pas il a dit il a dit quand tu fais tu vas à la chasse quand quelqu'un va à la chasse il tire il tire par exemple avec une balle ou par exemple il a une lance il a une lance et il tire il a dit quand tu tires tu dis bismillah et tu tires ensuite par exemple tu vas chercher tu vas chercher l'oiseau ou le canard ou le gibier tu vas le chercher tu vas le trouver mort quand tu arrives il tombe loin à son être il va le trouver tu le trouver mort celui là tu peux le manger pourquoi tu peux le manger parce que avant de tirer tu as dit bismillah avant de tirer tu as dit bismillah mais si tu oublies tu oublies tu ne dis pas bismillah tu ne peux pas tirer il faut avant de tirer te dire quoi dire bismillah je me rappelle une fois moi j'aime beaucoup chasser j'aime beaucoup pêcher une fois je chassais on m'appelle les tourtereaux je chassais je voyais sur un arbre quelque chose qui me paraissait un tourtereau je n'étais pas très sûr parce que c'est lui ce n'est pas lui c'est lui c'est une branche c'est lui j'ai tiré bien sûr j'ai dit bismillah j'ai tiré rien n'a bougé ensuite j'ai tiré une deuxième fois sur la même chose qui est sur l'arbre je suis sous l'arbre et la chose est au dessus de moi je tire ça ne bouge pas ensuite je me dis donc c'est un tronc c'est impossible si c'était le tourtereau là il serait tombé ensuite je reste je l'oublie je reste une heure ou là sur l'arbre si je me rappelle je dis je vois je dis ça c'était le tourneau là c'est quoi je tire trois fois j'ai tiré ou là si je dis c'est pas possible si c'était lui il serait tombé ensuite bien sûr je suis parti d'un an de main je suis revenu au même arbre au même arbre ensuite j'ai levé la tête c'est toujours la même chose il me dit quoi c'est ça c'est quoi ça ensuite j'ai eu l'idée quoi de tirer la branche c'est à faire secouer l'arbre et voilà que c'était vraiment une tourtereau ou un netono c'est pas comment on l'appelle en arrivant des zarzor il est tombé devant moi je l'ai tué quand ? je l'ai chassé hier je l'ai chassé hier bien sûr c'était en hiver il faisait très froid c'est à dire il n'a pas il n'a pas d'odeur ou là et bien sûr je l'ai mangé alors qu'il était mort hier pourquoi ? parce que quand je tirais je disais bismillah si tu dis bismillah tu tires même la chose est mort tu la manges mais si tu disais bismillah tu dis pas bismillah il faut tu dis pas bismillah il faut que tu arrives au jivier et il soit vivant ensuite tu l'égorges premièrement deuxièmement il a dit ensuite quand tu chasses avec le chien quand tu chasses avec le chien il faut que lorsque tu lances le chien lorsque tu lances le chien pour aller rattraper le jivier il faut que tu dises bismillah si tu chasses avec le chien tu chasses pas avec les armes le chien il va courir sur le jivier il va le ramener pour que tu puisses manger s'il le ramène mort je dis s'il le ramène mort pour que tu puisses manger du jivier il faut que tu dises bismillah lorsque le chien va partir avant qu'il démarre s'il démarre c'est trop tard tu dis bismillah et tu devais démarrer quand il démarre s'il revient avec l'animal mort tu peux le manger parce que tu as dit bismillah à quelle condition qu'il n'ait pas mangé du jivier si maintenant il a mangé quelque chose du jivier il a enlevé quelque chose avec ses dents tu n'as plus le droit de manger celui là quand tu as un chien que tu as appris la chasse troisièmement il a dit mais si tu chasses avec un chien qui n'est pas un chien de chasse tu ne l'as pas appris celui là il faut qu'il vienne avec la chose vivante il vient avec une chose morte c'est pas la peine de la manger jette là même si tu as dit bismillah il faut qu'il vienne avec une chose avec un jivier vivant donc regardez la différence entre le chien quand il a la science quand un chien a la science tu l'as appris la science de la chasse il devient son jivier devient halal pour lui qu'il ne mange pas lui son jivier devient halal c'est-à-dire qu'il aime la science même dans les animaux même un animal quand on lui apprend il est dans la science de la chasse tellement Allah aime la science qu'il affecte son jivier même mort est halal et on peut le manger si on a dit bismillah et lui il n'a pas mangé il n'a pas goûté de ce jivier ensuite on va à notre hadith où le prophète a dit qu'on ne pouvait même pas s'approcher pour le jeter, pour jeter Ibrahim dans le feu, on risquait de se brûler j'ai lu dans beaucoup de livres où ils ont dit qu'ils ont fabriqué je ne sais pas comment on appelle ça en français, en arabe ça s'appelle minjanik c'est un appareil comme ça où on met par exemple un grand caillou et ensuite on tire, on tire, on tire et on laisse le caillou aller le rocher, il va très loin la vache, c'est pas 500 mètres, là 1 km il tombe loin ça se trouvait dans le temps des Romains catapuce, le catapuce donc Ibrahim a.s. on a dit qu'on l'a mis dans un catapuce et on l'a on l'a envoyé comme ça au loin il est tombé dans le feu un feu énorme un feu énorme et on l'a quand on l'a jeté dans le feu on l'a déshabillé mieux c'est pour ça que le prophète a dit qu'Ibrahim sera il sera le premier homme le jour du jugement dernier qui mettra les vêtements avant tous les autres parce qu'on l'a jeté nu dans ce grand feu c'est énorme feu quand il sera le premier à être habillé je disais que quand il était dans le feu il est resté 2 ou 3 jours dans ce feu tous les animaux il a dit ce hadith dit tous les animaux essayaient d'éteindre ce feu tellement il était énorme chacun essayait comme il pouvait soit avec sa patte soit en essayant de ramener un peu de terre tous les animaux il a dit sauf quoi ? sauf le lézard sauf le lézard il n'a qu'un temps pour quoi aller sauf le lézard il essayait de faire en sorte que le feu soit beaucoup plus grand sauf le lézard il soufflait il soufflait dans le feu pour je ne sais pas si on dit ativit je crois que c'est le contraire pour qu'il soit encore plus grand lorsqu'on souffle on souffle dans le feu pour qu'il soit encore plus grand pour le vivifier donc tous les animaux essayait d'éteindre ce feu sauf c'est le lézard vous voyez ce que c'est le lézard c'est comme un petit reptile il ressemble un peu au crocodile mais il est très petit on le trouve dans les toits sur les toits dans les vieilles maisons dans les vieilles maisons j'espère que c'est lui je ne sais pas si ça s'appelle le lézard inchallah c'est lui corrigez-moi si j'ai dit faux il ressemble à un crocodile mais il est très petit c'est peut-être 10 cm ou peut-être même pas et on le trouve comme ça dans les murs il marche sur les toits il rentre comme ça on le trouve dans les vieilles maisons sauf cet animal ce reptile a voulu attiger le feu il n'a pas voulu que le feu s'éteigne les positions possibles pour que le feu reste comme ça énorme c'est pour ça que le prophète a dit quiconque quiconque tue le lézard au premier coup il a sans hasana sans hasana mi'a c'est écrit ici mi'at hasana na'am sans hasana quiconque tue le lézard dont je viens de parler la première fois pas la deuxième fois la première il est mort il a sans hasana dans un autre hadith il a dit si le tue la deuxième fois il a tant si le tue la troisième fois il a tant je crois qu'il a dit trente ou bien il a dit dix j'ai oublié mais ce dont je suis sûr il a dit si le tue la première fois il a sans hasana ensuite ce lézard j'ai appris que j'ai appris que j'ai lu et j'ai appris j'ai lu que il y en a il y a des sortes qui sont vénimeux vénimeux mais en général quand vous voyez le lézard en général il n'est pas vénimeux mais qu'est-ce qu'il fait on m'a raconté une fois une histoire qui est vraie qu'une fois le lézard est rentré dans le bacaraj comment se s'appelle le bacaraj comment on dit le bacaraj où on met le thé etc il y avait quelqu'un qui s'est condormi il a laissé le bacaraj où on met à l'intérieur le café etc il s'est condormi le matin quand il s'est réveillé il a fait il réchauffait le thé ou le café qu'il y avait dans le plateau c'est pas le plateau le bacaraj je vais dire le bacaraj bon la cafetière c'est où on met le café pour boire le café on le met dans la cafetière et on verse maintenant on met le thé on met le thé il y a quelque chose du thé bon il n'y a pas il n'y a pas d'important que ce soit la cafetière disons la cafetière du café donc le matin le bon homme il a fait chauffer son café et il a bu ensuite il est mort il est mort son étonné pourquoi il est mort celui-là ils ont fait des investigations ils ont trouvé que dans la cafetière il y avait un lézard qui est mort la nuit le lézard est rentré pour boire je ne sais pas il est tombé à l'intérieur il n'a pas pu sortir quand il est mort il a son poison qui est sorti et l'autre le matin qu'est-ce qu'il a fait il a bu directement alors ça ça me rappelle le hadith du prophète qui dit que une chose qui passe la nuit il ne faut pas la manger il ne faut pas la boire ni la manger sauf si elle est dans un endroit par exemple caché ou bien fermé ou bien elle est bien fermée il a dit parce que il y a une maladie qui descend il y a une maladie qui descend et regardez celui-là avait jeté son café il y avait un nouveau il ne serait pas mort mais dans l'Allah il est écrit qu'il allait mourir ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna iblisa yava'u arshahu alamma iblis a un trône Allah a un trône et iblis a un trône mais bien sûr c'est pas la peine de dire que la différence entre les deux c'est comme entre le ciel et la terre mais le trône d'Iblis où est-ce qu'il le met à l'Iblis il le met sur l'eau il le met sur l'eau surtout sur la mer c'est pour ça que beaucoup de personnes vont à la mer pour nager et quand il revient ils reviennent avec le djinn ils reviennent déjà ils ont le djinn ils ont été trappés par le djinn c'est quoi quelqu'un il va à la mer il dit ni bismillah ni rien il plonge comme ça et c'est pas que il est devant peut-être le trône du shéta le trône c'est-à-dire il prend comment on dit nous sa caserne où il commande il prend tous ses soldats et il est sur l'eau alors il a dit ensuite il commence à envoyer ses soldats en mission de là-bas de la mer il envoie ses soldats ses chariatins en mission ils viennent sur la terre ici et ils reviennent ils reviennent ensuite ils demandent à tous quand tu fais toi quand tu fais aujourd'hui et toi quand tu fais etc il a dit celui qui est le plus près de l'Iblis pour être le plus près pour être le plus près du prophète tu dois avoir le meilleur comportement et pour être le plus près de l'Iblis tu dois être celui qui sait faire la plus grande fitna celui qui fait la fitna plus c'est celui que l'Iblis rapproche rapproche et il fait de lui un ministre par exemple un conseiller etc il leur donne des grades il leur donne des grades il a dit il a dit quand il revient d'émission il vient il dit à l'Iblis j'ai fait ceci cela j'ai fait de sorte à ce que X a pris de la cause j'ai fait de sorte à ce que X a pris de la drogue que lui répond le shaitan que lui répond l'Iblis il lui dit tu n'as rien fait ça ça compte pas pour moi tu n'as rien fait ensuite il y a un autre qui vient il a dit tu n'as rien fait tu n'as rien fait ensuite il vient quelqu'un il lui dit je ne suis pas arrêté jusqu'à ce que j'ai séparé entre lui et sa femme j'ai fait mon possible avec eux avec la femme avec l'homme avec la femme je rentre dans celle-là dans celui-là les houssou etc ils ont divorcé j'ai séparé entre eux il a dit alors il a dit il le rapproche il lui dit voilà c'est toi ce que je veux voilà le bon travail voilà la fidélité voilà ce que j'aime et celui-là il le rapproche il lui donne peut-être le plus haut grade peut-être le plus haut grade pourquoi parce qu'il a fait la chose qu'il aime beaucoup le chétan comme a dit l'azza ou j'il dans le coran il a fait 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 c'est-à-dire il a fait de des chayatins bien sûr j'ai beaucoup tardé je m'arrête ici préparez vos questions je préfère vous les envoyer à ceux qui n'ont pas les coins rouges pour que ce soit facile pour que ce soit facile pour les poser c'est-à-dire qu'il a fait 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 Abou Abdelaziz, il est chez moi Ménoui, Ménoui Mouankar Ménoui Mouankar, qui est ici au couvre Ménoui, il est incha'Allah, tu m'agret Ménoui, il est en train de faire Pour le faire, Ménoui, il est en train de faire Incha'Allah, Ménoui, il est en train de faire Incha'Allah, Incha'Allah Faudra, Incha'Allah, ce sera le premier Faudra, Incha'Allah, ce sera le premier Sous-titres par Jérémy Diaz Le premier souhait, c'est quoi le feu de l'Est J'ai dit qu'il y avait dix grands signes Les dix très connus Il y a un feu qui va sortir de l'Est Certains ont dit De l'Arabie Saoudite Mais ce feu Va sortir de l'Est Et il va pousser les gens Parce qu'il aille vers l'Ouest Ce feu est tellement horrible Tellement immense Tellement fort Tellement rouge Tout le monde va se cuire vers l'Ouest Wallahu, Subhanahu Azza wa Jad Faudra, Incha'Allah, deuxième question Si il y a une soeur, elle commence Elle, Incha'Allah, ta'Allah Sinon, un frère, Incha'Allah Pour ne pas perdre de temps Par rapport aux lézards Devons-nous le tuer à main nue J'ai entendu une fois dire quelqu'un Qu'il fallait le tuer à main nue J'ai entendu dire quelqu'un Pas un alam Quelqu'un qui parlait comme ça Il a dit Qu'il fallait le tuer à main nue Je me rappelle Je me rappelle avoir dit Je n'ai jamais lu ça ni trouvé Je n'ai jamais lu ça ni trouvé Si quelqu'un Peut nous dire Où se trouve Qu'il faut le tuer à main nue Qu'il nous le dise Moi je ne connais pas cela Moi Je ne connais pas cela Si quelqu'un peut nous dire Oui, il y a un hadith Qui dit à main nue Moi je l'ai cherché Je ne l'ai pas trouvé Donc moi je marche Avec en général Qu'on le tue Et moi quand je tuais Je tuais avec La carabine Je tuais avec la carabine Direct à la tête Il descendait direct mort Maintenant celui qui tue avec la main Je ne connais pas de hadith S'il n'y a pas de hadith S'il n'y a pas de hadith C'est vraiment difficile De tuer avec la main S'il y a un hadith Montrez-moi seulement le hadith S'il n'y a pas C'est un peu difficile De le tuer avec la main Ce n'est pas difficile Notre cœur N'impasse Comment le tuer avec sa main Comme ça Que l'Allah A'lam Autre question Est-ce que les hypocrites Iront de façon éternelle L'enfer Est-ce que tout Mouhadith Est un Moujtahid Dans le fiqh Est-ce que tout Moujtahid Dans le fiqh Est-ce que tout Mouhadith Comment répondre A ceux qui disent Que l'Imam Ahmad Est-ce qu'un Mouhadith Mais pas Moujtahid Dans le fiqh Beaucoup de questions Sont dans ce paragraphe Les hypocrites Iront éternellement En enfer Les hypocrites Non seulement Iront en enfer Mais ce seront Ceux qui seront Les plus châtiés Les plus châtiés Par rapport aux kuffars Aux kuffars normal Il y a les kuffars Et il y a les hypocrites Tout hypocrite Est un kaffir Et pas tout kaffir Est un hypocrite Tout hypocrite Est un kaffir Et pas Chaque hypocrite C'est un kaffir Et non pas Chaque kaffir C'est un hypocrite Mais l'hypocrite Comme j'ai dit Son azab Est beaucoup plus grand Que celui du kaffir Et j'avais dit La fois passée Pourquoi Mais quand on parle De l'hypocrite On parle de Nisaq Al-Aqida Pas Nisaq Al-Amalih Parce qu'il y a un hadith Qui dit Par exemple Que si on ment On est mon ashaq Si on rappe les rendez-vous On est mon ashaq Si on se bagarre On se dispute On dit des mots Qui sont pas bien On est mon ashaq Tout ça C'est le petit La petite hypocrisie Nous on parle De la grande hypocrisie Pour l'ayal Al-Billah Ensuite Est-ce que tout Mouhadith C'est un mouchtahed Non Quelqu'un peut être Mouhadith Sans être mouchtahed Quelqu'un peut être Mouhadith Sans être Mouchtahed Est-ce que tout Mouchtahed Dans le fait C'est un mouchtahed Et pas spécialement On peut être Mouchtahed dans le fait On ne peut pas être Mouhadith Mouhadith C'est une spécialité C'est une spécialité On peut être Mouchtahed Dans le fait On connait beaucoup Mouhadith Mais on n'est pas Mouhadith Comment répondre A ceux qui disent L'Imam Ahmed N'est qu'un mouhadith Mais pas Mouhadith Celui qui dit Celui-là Celui qui dit Une chose comme ça C'est un négare Je te conseille De ne pas perdre Beaucoup temps Avec lui C'est celui-là Même qui te dira Il te dira Cheikh l'Albani N'a pas de fiqh C'est un mouhadith C'est tout Et Cheikh l'Bil-Rotaymin N'a pas de hadith C'est un faqih C'est tout Ceux-là Ce sont des gens Des gens égarés Barakallahu alayhi wa sikh Ne perds pas Tant temps Avec eux Pour le Jidel Quand ça ne va pas marcher Essayent D'apprendre le Coran Et de demander la science Et de laisser les égarés Comme ça En train de perdre leur temps Wala ha'wala wala quwa Ta'ala d'Allah Faudra m'incha'Allah Prochaine question Est-il interdit de boire ou manger dans le récipient avec un juif ou un kathab ? Dans le récipient d'un juif Dans le récipient d'un juif ou là avec un juif ? Je n'ai pas compris S'il veut dire le récipient d'un juif ou d'un kathab On peut manger dans son récipient Si on a quoi ? Après avoir lavé le récipient Si le récipient a été lavé On peut manger dans le récipient d'un juif Ou le récipient d'un chrétien S'il n'a pas été lavé On ne peut pas manger dans son récipient Prochaine souhait Inch'Allah Un frère pouvant nous lire le Coran sans oudo On se rend nos récompensés On se concerne la lecture du Coran Si tu veux dire Réciter Réciter comme ça Sans le oudo Ce n'est pas très grave Car le prophète s'est levé une fois de son lit la nuit En train de dire Donc Il s'est levé comment ? Quand on se lève on n'a pas le oudo C'est sûr Donc on peut réciter Mais pour lire le Coran De préférence on doit faire le oudo De préférence on doit faire le oudo C'est à peu près la parole la plus juste C'est le plus juste qu'on doit faire Inch'Allah Le oudo Quand il y a un hadith Et c'est ce qu'on dit la plupart des oulamas Comme Cheikh Abdel Al-Temir Ben-Baz Tous les grands oulamas ont dit cela A part bien sûr Cheikh Al-Albani Cheikh Abdel Al-Hazm Quand on dit qu'ils pouvaient Mais je dis Pour plus de précautions On ne lit le Coran Qu'après avoir fait le oudo Ou alors Du moins le taïmoum Du moins le taïmoum Si le oudo est loin par exemple Qu'est-ce que dans la prochaine question ? Est-il correct de dire qu'Allah fait des traductions Quand il rapporte les dialogues Des prophètes non arabes Dans le Coran Le textil de Jalali Et c'est la montre de Cheikh Que l'a nous présente Naam Est-il correct de dire qu'Allah fait des traductions Quand il rapporte les dialogues Il faut bien faire la différence Contre Pardon Lorsque Ce qu'on dit d'Allah On ne dit pas Du côté des noms et des attributs On le dit du côté De L'akhbar L'akhbar C'est Parler d'Allah On parle de lui Dans ce sens Le fait de De faire l'akhbar De parler d'Allah C'est plus vaste C'est plus vaste Que le chapitre C'est plus vaste Que le chapitre Des attributs Les attributs On ne les connait que d'après le Coran Et la Sunna Mais des fois on dit des choses D'Allah Mais c'est dans le sens L'akhbar L'akhbar Et on ne le décrit pas On dit On parle de quelqu'un On lui dit Akhzak Allah Akhzak Allah Vous cherchez dans le Coran Le hadith Vous avez passé par exemple Le mot peut-être Akhzak Bon le mot Akhzak Il y a Attends je donne un autre exemple Par exemple Tu dis Soit on peut ajouter Comme ça des mots Qui n'y a Ni dans le Coran Ni dans la Sunna Mais M'l'akhbar M'l'akhbar C'est à dire Ils n'ont pas Dans le sens Des attributs Dans le sens Des attributs Par exemple Tu dis Allah M'oujoud Tu dis Allah M'oujoud Alors M'oujoud Il n'y a Ni dans le Coran Ni dans la Sunna Le mot M'oujoud Tu dis Allah M'oujoud Il n'y a Ni dans le Coran Ni dans la Sunna M'oujoud Mais tous les ulama Ont employé Ce mot M'oujoud Le mot M'oujoud Les comtats Maintenant S'il a parlé Il a dit Que Allah Fait des traductions En ce sens Il ne parle pas Du côté des attributs Mais il parle du côté De akhbar L'hebel akhbar C'est vaste L'hebel akhbar C'est vaste Comme ça on dit Les ulama Mais ici il a dit Il fait des traductions Quand il rapporte Des dialogues Des prophètes Non arabes Dans le Coran Pas bien compris Il fait des traductions Quand il parle Des dialogues Des prophètes Non arabes Dans le Coran De préférence On dit La azawjoud Yukhberona La azawjoud Dans le Coran Yukhberona An El Chiroir El Chiroirat La ticane Ticari De préférence On dit La azawjoud Yachtilana Yukhberona Au lieu de dire C'est des traductions On dit La azawjoud Hakalana Filquoran Au akhbarana Enna Hukada Hukada Afdal Le ticane Le ticane C'est pas un bon ticane Dans l'aqidat C'est un ticane Qui est simple Et très simple Si tu veux connaître Des mots Qu'est-ce que ça veut dire Ceci Cela Des mots Des mots Qu'est-ce que ça veut dire Le chour Qu'est-ce que ça veut dire Le chour Qu'est-ce que ça veut dire Taïr ababil Tu veux chercher les mots Lise-le Et dans l'aqidat Si tu parles de l'aqidat Evite-le Evite-le Na'am Prochaine question Na'am Au sujet On vous envoie un mail Avec des questions Sur le hajj Vous pouvez répondre Dans le salon Si on veut les rappeler Na'am Si les personnes Qui sont là Dans le salon Je leur réponds Inch'Allah Si les personnes Sont là Je leur réponds Inch'Allah Est-ce que la prière Avec des bottes Est acceptée La prière Avec des bottes Inch'Allah Est acceptée Na'am La prière Avec des bottes Inch'Allah Est acceptée Quant à ceux Qui m'ont Posé des questions Sur le hajj Je leur réponds Inch'Allah Très vite Je leur réponds Inch'Allah Très vite Sa question C'était Je ne les ai pas En français Je l'ai dit En arabe Je traduis A peu près Comme ça Dans ma tête Est-ce qu'il n'y a pas De problème Si on ne va pas En améra La première question C'est Est-ce qu'il n'y a pas De problème Si on ne va Pas en améra Et est-ce qu'il n'y a pas De problème Pour celui Qui ne s'arrête pas C'est L'orana Est-ce qu'il n'y a pas De problème Si quelqu'un Il ne s'arrête pas Là-bas Na'am Heel moumkine Et la même chose Heel moumkine Vaheb Moubacharatem Il a harafa Est-ce qu'on peut Aller dire Que moi harafa Est-ce qu'il n'y a pas La réponse La réponse Mais si tu vas directement A harafa Pour faire la prière là-bas C'est faisable Ça se fait Et tu as loupé Une sunna Ça veut dire Que celui Qui l'a fait Là-bas Celui qui l'a fait A hara A beaucoup plus d'âge Pourquoi ? Parce qu'il a fait La sunna Mais celui qui l'a fait Lala sa harafa Ce n'est pas haram Mais Sosio silaba Ensuite Est-ce qu'e Qu'est-ce qu'il y a-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e? à Muzalifa, exprès, il doit égorger quelque chose, il doit égorger quelque chose, mais l'Albanie a dit c'est un pilier, l'Albanie a dit c'est un pilier, quelqu'un ne peut pas, ne passe pas l'annui à Muzalifa, il a dit c'est un pilier, il n'a pas de hajj, mais la plupart des ulemas disent ce n'est pas un pilier, c'est seulement une obligation, c'est-à-dire s'il ne la fait pas, il doit verser le sang, c'est-à-dire égorger, donc là, mais si c'est un pilier ou l'espace un pilier, oui, dans tout le cas il faut passer le학 à Muzalifa, dans tout le cas, il faut pas passer de Nouyi à Muzalifa, donc tout le cas, donc il faut passer de Nouyi à Muzalifa, alors qu'il faut que la Nouyi à Muzalifa, c'est plus feature le Nouyi à Muzalifa, CRVT ensuite il a dit... même on est sur mà non n'est�리 le temps avant la guerre ? Me察 m'a tapé parce qu'à restored une��ure qu'elle subsmeutante, on a sinking dans votre enc Breath, on a possession d'ici bienEune screen wgkwet 1998 et 9 a 9 a 9 p.mwet sur vers l'al hue à 11 ou 11, aller dans cette élite dessus, n'a paspir le 1, puis on a represser de course d' yellow qui n'a pasownue. En principe, à Muzdalipha, on doit rester jusqu'au Fajr. À Muzdalipha, quand on va à Muzdalipha, c'est-à-dire qu'on doit passer la nuit et rester jusqu'au Fajr. Sinon, on peut, si on a des excuses, on peut partir vers 2h du matin, 3h du matin, on peut partir de Muzdalipha si on a des excuses. Mais sinon, la sunna, tu dois rester, comme vous devez savoir, jusqu'au Fajr. Est-ce que la femme sort pour lever ses mains, faire les doigts et faire, ou bien elle reste dans la tente ? Il est préférable pour la femme de rester dans la tente. Quand elle est à la fête, elle reste dans la tente. Ce sont les hommes qui, après là, sortent et vont lever les mains jusqu'au coucher du soleil. Mais la femme, dans sa tente, elle aussi, elle lève sa main et elle fait les doigts. C'est vrai qu'elle est en train de faire plus de la tente. Il n'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on jette la pierre, on dit « Allahouma l'ibbiq. » on dit « Allahouma l'ibbiq. » On jette seulement les pierres, en soi de Allah. Est-ce que, « Réal-Muharam, il est en train de faire ta hiyate al-Masjid » ? Quelqu'un qui n'est pas mouharrim, il est en train de faire ta hiyate al-Masjid. Il est en train de faire ta hiyate al-Masjid. Bien sûr, quand tu rentres à la hiyate al-Masjid, tu es libre. Ou bien tu fais ta hiyate al-Masjid. Même si tu n'es pas mouharrim, tu fais ta hiyate al-Masjid, tu fais ta hiyate al-Masjid, il est mieux. Mais si tu ne veux pas faire ta hiyate al-Masjid, tu rentres directement, tu t'assois, tu fais ta hiyate al-Masjid, à la prière de la mosquée, tu t'assois et tu lui le corromps, au lieu de faire ta hiyate al-Masjid. Mais ta hiyate al-Masjid, il est mieux. Il reste une chose, « J'allez y repasser ta hiyate al-Masjid » parce qu'on doit se laver pour le tawaf si on n'est pas sûr de notre pureté. Je ne sais pas s'il parle rousse ou bien il parle des ablutions. Je ne sais pas s'il parle du rousse ou bien il parle des ablutions. De toute façon, quand quelqu'un pour faire le tawaf, de préférence, il doit être pur. Un grand lavage et petit lavage, de préférence. Mais si pendant le tawaf, il n'y a pas un délire, mais je dis ce que disent la plupart des ulamas. Mais si, tout en faisant le tawaf, il fait ses ablutions, ce n'est pas la fin de sortir des tawaf. Il continue ses ablutions, pardon, son tawaf sont les ablutions. Parce qu'il n'y a pas un délit comme ça très clair qui dit qu'on doit faire des ablutions pour le tawaf. Il n'y a pas un hadith qui dit que les petites ablutions sont obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala a'alam. Nouvelle question encha'Allah ? J'ai vu une nuit en état d'éveil, une femme à mes côtés. Elle voulait dormir dans mon lit. Celle-ci avait le jibbeb, elle était noire de peau. J'ai chéret, c'est qu'il faut qu'il s'occupe d'Allah, elle est passée. Elle est un jinn. Il faut bien faire attention, il faut bien faire attention lorsqu'on est à demi-éveillé. Des fois, on est à demi-conscient, c'est-à-dire ni éveillé ni en train de dormir. Et à ce moment-là, on peut voir des choses. On peut voir des choses, qu'on voit. Parce qu'on est à moitié endormi, on croit que la chose est devant nous. On est à moitié endormi, on croit que la chose est devant nous. Même des fois, on se pose des questions, on se dit, est-ce que je suis éveillé, je suis en train de dormir. Des fois, il fait noir, on est en train de regarder le plafond. Le plafond, c'est qu'on se parle, on se dit, je suis en train de regarder, je suis en train de faire des raves, je ne sais pas, je suis en train de dormir. Ça arrive cela. Maintenant, en levant ce cas, si on est très éveillé comme ça, très conscient, et on voit, un homme devant nous, là une femme, ce n'est qu'un jinn. Ma'am, ce n'est qu'un jinn. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on fait une adriya. C'est une adriya. Et la suite des adriya, incha'Allah ta'ala. La'am, incha'Allah ta'ala, c'est un jinn. Parce que vous savez, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a dit, il a dit, beaucoup de maisons, beaucoup de maisons, ont mal. En mal, ce sont des djinns. Beaucoup de maisons ont des djinns, qui vivent avec vous. Des fois, ils font des bruits, des fois ils ne font pas. Des fois ils se manifestent, ils se font boire, des fois ils ne se font pas. Et ces djinns là, qui vivent, il est très, très difficile, dans la plupart des temps, de les faire sortir. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est à toi, qui est demandé de sortir, et non pas à lui. Lui, avant qu'on construit, la maison où tu habites, il y a des milliers d'années, c'était un ravin, c'était un ouet, c'était une montagne, ici. Et lui, ses grands-parents, ses aïeuls, habitaient là-bas. C'est la maison, il te dit ici, où je suis, c'est la terre de mon plus grand 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 père. Seulement, il n'a pas les papiers, il n'a pas la résidence, il n'a pas la nationalité. Mais, il va se dire, moi, j'habite ici depuis des milliers d'années, et celui-là, il est maintenant venu, il a construit la maison, il croit que c'est sa maison celui-là. Alors celui-là, il ne veut pas partir. Il reste dans la maison. Des fois, on tombe avec des djinns qui sont bien, ils ne font pas de mèche à qu'ils. Ils sont à leur côté, toi, tu es à ton côté. Et des fois, tu tombes avec ceux qui font des mèche à qu'ils, tu tombes avec ceux qui font des mariages, à 2 heures du matin, il commence à frapper la Derbuka. Il dit aujourd'hui, c'est mon mariage, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pas le droit de me marier ? C'est la Derbuka toute la nuit. Alors, dans ce cas, il faut faire beaucoup de, il faut dire beaucoup de coran, faire beaucoup de cras, etc. Mais dans la plupart des cas, on ne peut pas les faire sortir ceux-là. Allah subhanahu wa ta'ala, ta'alam. Une autre question, inshallah, c'est Allah l'Afiya. On demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit dans des maisons, qu'on soit préservés, et l'in-la-zaoudi. Assalamu alaikum. Un frère pose une question suivante. Quel est le jugement sur les cadeaux d'anniversaire aussi ? Et que doit-on faire si on reçoit et qui permet de tricher à l'école ? Les cadeaux des anniversaires, on n'a pas le droit de les recevoir. Car l'anniversaire, il faut que vous sachiez, l'anniversaire, c'est reconnaître que le dîme le dîme des chrétiens est valable. On peut même rentrer dans le coffre si on reconnaît. Parce que eux, ils font cela, soit disant que Jésus, Jésus, il est né tel jour, à chaque fois on va faire ça, maintenant on le fait pour nous. Donc, les anniversaires, c'est il y a un rapport avec le dîme des chrétiens. Il n'y a pas la peine de dire non, moi je vais, je fais, mais sans idée, je n'ai pas cette idée. Juste pour que je me rappelle que j'ai 20 ans, j'ai 18 ans, on lui dit ça, c'est une habitude des chrétiens. C'est toi, le prophète, il s'en t'a dit, ne faites pas comme les yérouds et comme les chrétiens. Surtout quand c'est quelque chose qui est rapport avec le dîme. Donc, on n'assiste pas et on ne reçoit pas. Si quelqu'un t'a ramené quelque chose, tu n'as pas fait d'anniversaire et t'a ramené quelque chose, tu la donnes. Tu la donnes ou là tu, tu la donnes en hassanet. Tu la donnes à quelqu'un, il la prend, tu la laisses pas chez toi, Inch'Allah, Hana wa ta'ala. Que doit t'en faire si on en reçoit ? Alors là, tu la donnes, tu t'en débarrasses, tu la donnes à quelqu'un sans lui dire c'est un cadeau. Tu la donnes à un pauvre, il s'habille avec ou là, si l'habille n'est pas haram. Et qui permet de tricher à l'école. Qui n'est pas permis de tricher à l'école. Il n'est pas permis de tricher à l'école. Qui compte tricher, n'est pas de nous. Qui compte tricher, n'est pas de nous, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du fait de vivre dans un pays de coffre, doit-on respecter leurs lois ? Chaque loi que fait le coffre, chaque loi que fait le coffre, et cette loi n'est pas en contradiction avec ton digne, tu peux la respecter. D'ailleurs, sinon, qui t'a dit de rester avec le coffre ? Qui t'a dit de rester avec le coffre ? Quand tu rentres dans un pays de coffre, ça veut dire que tu as fait un pacte avec lui, que tu dois respecter ces lois. Sinon, il te laissait, il ne t'aurait pas laissé rentrer à l'aéroport. Donc, si tu rentres, tu respectes les lois qui n'ont pas, qui ne vont pas à l'encontre du Coran et de la Sunna. Ça veut dire, s'il y a un feu rouge, tu t'arrêtes. Si c'est interdit de passer par là, tu passes de l'autre côté. Si tu te dis, tu travailles de 8h à midi, tu travailles de 8h à midi, tu ne te sauves pas à 10h. Et comme ça, toutes les lois qui ne sont pas en contradiction avec le Coran et la Sunna, tu les respectes. Inch'Allah. Prochaine question, Inch'Allah. Certaines personnes disent, qu'une femme peut rester dans la même pièce qu'un beau-frère, avec son mari, manger à la même pomme, disons, soit bien, soit bien, soit bien, soit bien, soit bien. Cette question, j'ai répondu hier ou avant-hier, par e-mail. J'ai répondu par e-mail à cette personne et à une autre personne. Il ne semble que rien, inshallah ta'ala, je vais redire, en principe, en principe, les femmes et les hommes, les femmes mangent seules dans une pièce et les hommes mangent seules dans une pièce. C'est comme ça, en principe. Quand on est invité, ou là on a des invités, on prépare à l'avance de chaque plat, deux plats. Et on se dit, ça c'est pour les hommes et ça c'est pour la pièce des femmes. On va faire deux pièces, une pièce pour les femmes, pour rester les femmes, une pièce pour les hommes. Pourquoi ? Premièrement, il y a des femmes, par exemple, qui portent le sitar. Si elle là, qui porte le sitar, comment qu'elle va manger devant l'homme ? Elle doit l'enlever. Si elle l'enlève, elle, elle ne prend pas de la vie de Cheikh l'Albani. Elle prend de la vie de Cheikh l'Albani, par exemple, qui dit qu'il faut le sitar. Donc, s'il le faut. Elle ne peut pas l'enlever devant les hommes. Elle ne peut pas l'enlever devant son beau-fra. Comment qu'elle va manger ? Donc, quand elle est dans sa pièce, dans une pièce avec les femmes, elle est libre, elle est allée. M'incha'Allah. Maintenant, si on se trouve dans une situation où on va manger ensemble, où on va manger ensemble, ce n'est pas haram, incha'Allah ta'ala. Ce n'est pas haram, en ce sens que, je dis, si on est dans le besoin. Il n'y a qu'une seule chambre et on va manger ensemble. La Galib, je ne vois pas, incha'Allah ta'ala, que ça soit haram. A condition que les hommes sont de côté, et les femmes sont de côté, mais pas mixtes. Pas mixtes. Il y a chacun devant une femme. Là, les hommes de côté, les femmes de côté, les femmes un peu plus loin, les hommes, je veux dire, dans la même pièce. Les femmes à droite, les hommes à gauche, les femmes derrière, les hommes debout. si on est, on est dans le besoin. Il n'y a pas d'autre solution. On n'a qu'une seule pièce. Là, on rentre dans un restaurant, on est en voyage, on rentre dans un restaurant, il n'y a pas. Il y a seulement une seule pièce. Comment on va faire ? On va être de côté. On va être de côté, moi et ma femme, et les autres qui sont de l'autre côté. Donc, une femme, qui se dit que le cital est obligatoire, elle ne peut pas l'enlever, ni devant son beau-frère, ni devant une autre personne. Pourquoi ? Parce qu'elle a pris de la vie que c'est obligatoire. Quant à son beau-frère, c'est la mort. Son beau-frère, il meurt, quand ils sont tête à tête. Si on laisse sa femme avec le beau-frère, c'est la mort. Mais quand on est en groupe, ce n'est pas la mort. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quand quelqu'un veut parler à une femme, elle est seule, qu'il prenne quelqu'un avec lui, ou une autre personne. C'est-à-dire, je dois parler à cette femme, son famille, donc je dois lui parler quelque chose de très important. Au lieu que j'aille trapper à la porte seul, je prends moi deux ou trois ans, mais je vais chez elle. Je laisse la porte ouverte et on parle. Voilà votre fils, voilà ce qui s'est passé, etc. Mais je ne rentre pas seul, chez une femme. C'est pour ça que, ce qui est interdit avec le beau-frère, c'est qu'elle soit seule avec lui. Mais quand ils sont allés avec son beau-père, aller avec la mère, aller avec, c'est moins interdit, Inch'Allah. Une autre question, Inch'Allah. Pouvez-vous faire un date sur l'éducation, car j'espère de les éloigner. Par rapport au Jim, beaucoup disent qu'on ne peut pas les voir. et des éloigner. Il est un peu plus tard. Il est un peu plus tard. Merci. 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 L'éducation. C'est pas ce qu'il y a de l'éducation. Ensuite, par rapport au djinn, les enfants. Pouvez-vous nous faire un dab sur l'éducation des enfants ? J'ai peur de les éloigner. L'éducation, ça demande à parler au moins une heure. C'est pour ça que je vais laisser un dab spécialement sur l'éducation. L'éducation, il faut profiter quand ils sont jeunes. Ils sont sept ans, huit ans, quand ils nous écoutent. Après, quand ils atteignent l'âge où ils ne nous écoutent plus, ils se disent dans leur cœur, mon père, c'est un marié ou ma mère. Là, on ne peut plus rien faire. Donc, il faut profiter quand ils sont jeunes et ils nous écoutent et ils aiment nous imiter. Et là, il faut profiter pour leur apprendre le dîn, leur apprendre le Coran. Mais il faut qu'il soit un couple bien soudé, comme on dit. Il faut que le couple soit... Ce n'est pas seulement la mère. Parce que le père, la plupart du temps, il est absent ou là, il est au travail. Ça ne lui dit pas beaucoup de choses. Et la mère, la plupart du temps, elle ne peut pas faire tout cela elle seule. Elle ne peut pas faire tout cela elle seule. Éduquer, laver, etc. Donc, c'est pour ça que c'est la responsabilité des deux, incha'Allah ta'ala. Incha'Allah ta'ala, je ferai un drif spécialement sur l'éducation, incha'Allah, au temps au poctin. Beaucoup disent qu'on ne peut pas les voir. Est-ce vrai ? Non, on ne peut pas voir les dînes quand ils sont dans leur vraie forme. Mais on peut les voir quand ils se transforment en êtres humains ou là, ils se transforment en autre chose. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith fahih, il a dit Il a dit trois sortes. Il a dit Il y a un groupe de chayatins qui volent dans le ciel. Il y a un autre groupe. Il y a des serpents et des chiens, surtout le chien noir. Et il y a un autre groupe. Il y a des groupes qui sont comme nous. Ils marchent, ils vont de pays en pays. Ils vont de pays en pays. Ils marchent de pays en pays. Moi, je me souviens une fois, j'étais faire une rukia à une femme qui était médecin. Ma femme qui était médecin. Elle habitait, je ne sais pas où, au dixième étage ou la septième. J'ai oublié. Quand je suis rentré chez la fille, qui est une étudiante qui faisait la médecine, je crois qu'elle était en dernière année. Et j'ai vu qu'elle avait un arche de djinn. Pas un djinn. Elle avait un arche. Vous savez ce que c'est un arche ? C'est le grand chef des djinns avec tous ses soldats. Les chevaux, les femmes, tous étaient chez elle. Quand je lui ai dit pourquoi, il m'a dit, nous on est venu du Maroc. Et on passait par l'Algérie pour aller, je ne sais pas où, j'ai oublié. Il faisait nuit, on a vu en haut, on a trouvé de la lumière. C'est cet appartement où il y a la... On est monté, on est venu directement sur son lit ici. Et elle, la pauvre bien sûr, elle est venue au lit, elle n'a dit ni Bismillah ni rien. Elle a sauté dans son lit et ils sont tous rentrés dans elle. ... Donc on ne peut pas les voir. Ils ne se font pas voir. Mais ils peuvent se faire voir en se transformant en crocodile ou en serpent ou en chien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala l'Afiya. Ma soeur dit, le prophète, il n'a pas fait du doigt pour que Shaitan ne puisse plus prendre ma parents humaines. Ma soeur dit, le prophète, il faut que tu saches que Je ne connais pas premièrement ce doigt. Je ne connais pas ce doigt. Le Shaitan du prophète était musulman. Et puis, ce n'est pas spécialement le Shaitan qui fait cela. Il y a le Jinn qui est musulman. Il y a le Jinn qui est musulman. Parce que tout Shaitan est un Jinn. Chaque Shaitan est un Jinn. Et pas chaque Jinn est un Shaitan. Chaque Shaitan est un Jinn. Et pas chaque Jinn est un Shaitan. Donc il peut être un Jinn mais il peut être musulman. Il ne peut pas être Shaitan. C'est un Jinn musulman. C'est un Jinn musulman qui fait la prière, qui va au Hajj, etc. Celui-là, il veut se montrer qu'est-ce que tu vas lui faire. Il faut faire beaucoup de doigts. Pour qu'il s'éloigne de nous. Et moi, avant de dormir, je vais vérifier dans les autres champs s'il n'y a pas des Jinn qui sont ici. Prochaine question, Inch'Allah. Si vous avez parlé de l'Hadith. Vous avez parlé de l'Hadith. Avons-nous le droit de les manger ou non ? Quand c'est possible de filmer ces enfants, ça nous voyait la vidéo aux grands-parents. Salam alaikum. Avez-vous un chien pour la chasse ? Moi j'ai un chien. C'est un chien. Première question. Vous allez faire les un-hadith au sujet de la nourriture et de l'autre. Quelle c'est un chien ? Naam. La nourriture, on ne la laisse pas dehors. Si on veut la laisser dehors, on met le couvercle. Là on dit bismillah, on met un couvercle. Le prophète a dit même si vous n'avez pas de couvercle, à la rigueur, tu prends par exemple un bâton. Ou là une règle, tu dis bismillah, tu la poses dessus. Au moins cela. Mais maintenant, alhamdoulilah, la plupart des gens ont le frigo, etc. On la met à l'intérieur, incha'Allah, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une maladie qui descend, et elle descend sur chaque chose qui est ouverte. Maintenant, si on laisse une chose ouverte comme ça jusqu'au matin, il n'est pas haram de la manger, mais de préférence on ne la mange pas, il n'est pas déconseillé. C'est pour ça que Cheikh Ben Bez, alay rahmatullah, quelqu'un lui a dit, j'ai oublié je ne sais pas quoi, par exemple les macaronis, je les ai oubliés comme ça, je ne les ai pas, je n'ai pas mis le couvercle. Parce que je les mange le lendemain, il lui a dit non, dans les hauts poules. Si tu as des poules, dans les hauts poules. C'est la réponse du Cheikh Ben Bez, alay rahmatullah, il a dit, dans le manger aux poules, tu as des poules, c'est mieux. Parce que peut-être que cette nuit-là, est descendue la maladie, c'est une maladie grave bien sûr, il n'est peut-être même inguérissable. A cause de quoi ? A cause de tu n'as pas couvert, il n'est pas mis le gahor dans le frigo. En ce qui concerne les filles possibles de filmer ses enfants, avant d'envoyer la vidéo aux grands-parents. En principe, on ne filme ses enfants que si c'est vraiment, vraiment. On a des problèmes avec les grands-parents, je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, ce sont eux qui filment, ce n'est pas moi. Ce sont eux qui filment. La vidéo, c'est moins grave que la photo. Quand on prend quelqu'un en photo, c'est plus grave que la vidéo. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de roulamas qui ont été filmés par vidéo. Vous voyez, Cheikh Ben Re-Temine, il y a des cassettes de vidéo, beaucoup de roulamas. On les voit à la télé, etc. La vidéo est moins grave que la photo. Mais même la vidéo, on la laisse seulement pour les choses, Inch'Allah Ta'ala. Elle est très importante pour filmer quelqu'un qui fait le dors, pour elle. Elle est quelque chose qui va nous faire des biens pour l'akhira. Inch'Allah Ta'ala. Moi, je n'ai pas un chien de chasse. Je ne chasse pas avec le chien. C'est halal si tu chasses. Si tu as le chien pour chasser, c'est halal. Mais si le chien ne fait rien, il est seulement comme ça, il ne fait aucun travail. Celui-là, il reste lui-même. Seulement à manger, non. Mais si tu as un chien pour chasser, pour garder, par exemple, la maison, un chien de garde, on sait qu'il y a beaucoup de voyous, beaucoup de voleurs, etc. Là, on achète le chien. On achète, on se fait cadeau un chien de berger ou un chien de bulldoge. C'est spécialement pour garder les maisons. Celui-là, c'est halal. Sinon, c'est vraiment grave d'avoir un chien qui ne fait rien, ni un chien de chasse, ni un chien de garde, ni un chien de berger. Le chien te prend chaque jour une montagne de Hassanet. Le chien te prend chaque jour une montagne de Hassanet qui n'est pas un chien de chasse ou de garde, eh bien, j'ai invité. C'est comme le caniche. Celui qui a un caniche, dites-lui, me brokalec, me brokalec pour le caniche. Chaque jour, il te prend une montagne de Hassanet. Chaque jour. Donc, puisque toi, tu ne fais pas une montagne de Hassanet par jour, donc tu es honte d'été. Le chien a dit le caniche, me brokalec, tu es honte d'été. Tu dois des Hassanet parce qu'on ne fait pas une montagne de Hassanet par jour. Assalamu alaikum wa sallam. Je suis converti, j'ai appris à lire l'arabe, alhamdulillah. Allah nifta alik, wa niwa alimata l'arabiyata ou ma al-Qur'an. Mais je veux se m'y apporter sur la salat du Maghreb aujourd'hui que je faisais une faute de prononciation dans la salat du Isha. Et j'ai corrigé ensuite dans ma salat du Isha. Dois-je rattraper les salats que j'ai fait avant le Isha sachant que la salat est un pire de la salat et que je faisais une faute de prononciation mais j'étais ignorant. Quand on fait une faute de prononciation, on voit si on a fait une faute de prononciation qui ne m'alterne pas. Il ne change pas le sens. Ce n'est pas grave. Par exemple, alhamdulillah, au lieu de dire par exemple rabbi al-alamin, par exemple tu dis rabbi al-alamin. Alhamdulillah, rabbi al-alamin, au lieu de rabbi. Au lieu de dire ar-Rahman, ar-Rahim, tu dis ar-Rahman ou ar-Rahim. Tout ça, ce n'est pas grave. Mais où c'est grave si tu alteres, tu changes le sens. Par exemple, au lieu de tu dises an-amta al-ayim. C'est Allah qui a fait la n'imah. An-amta al-ayim, tu vas dire an-amtu al-ayim. C'est moi. Anna. An-amtu al-ayim. Si tu dis an-amtu, tu dois répéter ta salat. Mais si tu dis dans les autres qui ne changent pas le sens, par exemple, au lieu de dire ghaïri al-mardobi, ghaïri, tu dis ghaïro, ghaïra, ce n'est pas très grave. Mais si tu changes comme an-amtu, tu dis an-amtu à la place de an-amta, tu fais, tu la refais, incha'Allah ta'ala. Je ne sais pas si franchement je le sens du ar. Oui, c'est tellement le verset. Je faisais un autre au lieu de sage d'idée qu'il y a qu'un na'ahabudu. Ce n'est pas grave. Il y a qu'un na'abudu. Na'ahabudu. Ce n'est pas grave. Tu rajoutes ar. Non. La yukallifu allah nafsan illaw sa'aha. C'est comme ça que tu peux lire. Allah azzawjou ne va pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Na'am. Tu ne peux pas. Tu lis comme tu peux. Tu essaies d'éviter il n'y a qu'un na'abudu. Tu essaies d'éviter à l'ahabudu. Autre chose, il reste 5 minutes. Autre chose, incha'Allah. Un frère proche est-il qui permet de maudire un kashop s'il est contre les musulmans. En disant la'anatollah al-euf. Un converti à fait une double récompense à s'interdire de dormir à côté d'un verdon à la nuit à la nuit à la nuit et qui permet de maudire un kashop s'il est contre les musulmans. N'aam. Sel soudna ou jama'a disent, même quand on maudit, on maudit en général. On dit la'anatollah al-kafirin, la'anatollah al-kada, la'anatollah. Mais si tu dis spécialement pour celui-là, tu dis spécialement pour cela, il y a des oulamas des salafs qui ont dit c'est fermé. Il y a même un hadith de Aisha où elle a fait la'anatollah contre quelqu'un. Il y a des oulamas des salafs qui ont dit c'est fermé parce que spécialement tu sais par exemple que celui-là est vraiment contre l'islam et contre les musulmans. Et pourquoi en général on ne dit pas la'anatollah ? Parce qu'on ne sait pas cette personne. Peut-être qu'elle va faire la souba et va mourir musulman. Car quand on dit la'anatollah ça veut dire qu'il est éloigné de Allah. Il est je m'approule mais rahmatillah. C'est pour ça qu'on ne sait pas est-ce que cette personne va faire par exemple la souba ou pas. C'est pour ça qu'un sénatiste la'anatollah à la kuffar la'anatollah à la zalimine la'anatollah à la kadha. Mais si des points on est très sûr que quelqu'un ce qu'il mérite il y en a qui ont dit on peut. Mais convertirait-il une double récompense Inch'Allah il a une double récompense si après s'être converti il a bien appliqué l'islam et il a été sincère il a été sincère il a bien appliqué l'islam jusqu'à la mort. La'azza wa j'ul va lui donner deux récompenses Inch'Allah Tout ce qu'il a fait avant de devenir musulman il va lui rendre hassanat Inch'Allah Est-il interdit de dormir à côté d'un verre la nuit à cause des djinns ? Il n'est pas interdit de dormir à côté d'un verre et les djinns n'ont rien à boire avec le verre d'eau les djinns comme j'ai dit Shetham il a son trône sur la mer c'est pas sur le verre c'est sur la mer donc il n'est pas interdit d'avoir un verre d'eau devant soi pour dormir la nuit Inch'Allah 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 qui est pieuse la femme qui ne va pas te faire de problème la femme qui tu sens qu'elle a des choses que tu veux elle a des choses que tu veux il ne faut pas se jeter par la tête ensuite dire je d'ailleurs vous arrêtez de poser Inch'Allah les questions parce qu'il est 30 chez moi il est 30 je disais que comme a dit le prophète il a dit la femme on se marie avec elle pour quatre choses il mêle pour son argent il mêle pour sa beauté il mêle parce qu'elle est la fille de X il mêle pour son dîn il a donné le conseil c'est-à-dire prends celle qui a le dîn quand tu as une femme qui a le dîn et une femme choisit l'homme qui a le dîn qu'est-ce qui se passe il se passe que quand vous n'êtes pas ensemble lui il est au travail elle elle est dans la maison au moins au moins au moins il est tranquille question de fidélité pourquoi il sait que elle a peur d'Allah et non pas elle a peur de lui car quand elle a peur de lui dès qu'il n'est pas là elle peut faire ce qu'elle veut et lui quand il a peur il a peur seulement de la femme et non pas d'Allah quand il est au travail il peut faire ce qu'il veut donc quand on prend quelqu'un de fidèle quand on prend quelqu'un de pur au moins au moins on a gagné la fidélité comme a dit comme a dit il a dit quand une femme est mariée avec quelqu'un de pur s'il ne l'aime pas s'il ne l'aime pas il il ne la laisse pas il ne fait pas mal il a dit il ne l'aime pas 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 ça n'est pas rentré dans son coeur c'est pas le genre qu'il veut au moins il ne va pas il a lésé comme beaucoup de gens comme j'ai reçu aujourd'hui j'ai reçu un email où il a dit une soeur dit qu'elle s'est mariée avec moi ou c'est je ne sais pas deux mois il a divorcé ou là il veut divorcer sans raison elle dit j'ai même j'ai même peur qu'il a seulement profité de moi il n'a qu'il compte pas il abuse il profite de moi ensuite il va changer une autre ensuite deux mois ensuite il va changer il va faire comme ça toute sa vie il dit je me marie c'est légal après je divorce moi quatre mois je profite et je divorce c'est pour ça je donne toujours un conseil surtout aux soeurs je donne surtout un conseil aux soeurs ne vous mariez pas avec le premier venu il faut d'abord toujours faire l'enquête quand quelqu'un vient demander sa main on demande où tu fais la prière où tu tournes beaucoup où tu travailles etc ensuite qu'est-ce qu'on fait ensuite on envoie quelqu'un ou là on va là-bas et on demande à ceux qui connaissent ceux qui connaissent bien on ne demande pas à un seul on demande à deux ou trois qui ne se connaissent pas ou qui ne disent pas la même chose on demande qu'est-ce que vous connaissez celui-là ils vont te dire je ne peux pas mentir celui-là c'est pas quelque chose de bien c'est pas quelqu'un de bien celui-là il est macha on le connaît bien il est gentil etc sinon c'est un peu difficile voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui il y a encore des questions ici il y a quelque chose qui s'appelle salat tisbih il y a quelque chose qui s'appelle salat tisbih et c'est un hadith sahih comme a dit Cheikh l'Albani qui parle de salat tisbih est-ce que je dois faire sous-dout tilawa si je suis dans un véhicule où je ne peux pas me prosterner mon décent sur ma tête je pense que c'est dangereux de se prosterner dans une voiture parce que sous-dout tilawa n'est pas obligé sous-dout tilawa celui qui veut le faire il le fait celui qui ne veut pas le faire il ne le fait pas pour ça je ne conseille pas à des gens qui sont en train de conduire et qu'on le sous-doute parce que il suffit de quelques secondes tu es distrait quelques secondes il y a des choses beaucoup de choses qui arrivent des accidents graves c'est pour ça que je ne conseille pas à des gens qui sont arrivés en plein ville ou là de se prosterner dans la voiture ensuite moi la prosternation que je connais c'est poser sa tête en bas sur la terre sur le sol et sur cette tête off et ce n'est pas sur le volant de la voiture je ne connais pas cette prosternation doit-on avoir l'odo pour faire sous-dout tilawa on ne doit pas ce n'est pas obligé d'avoir l'odo pour faire sous-dout tilawa ce n'est pas obligé d'avoir l'odo pour faire sous-dout tilawa aujourd'hui une soeur m'a envoyé un email où elle m'a dit c'est dommage il est un peu loin de moi pour faire sortir il y a des sites il y a des sites qui l'apparence dans l'apparence tu crois que c'est des sites de salaf c'est écrit par exemple salafia.org salafia.org tu lis le titre tu dis mashallah je vais rentrer à l'intérieur je vais apprendre mashallah alors c'est un site de qui ? de Ahbash ça veut dire à l'intérieur on rit des grands ulamas d'Albani on rit d'eux on les insulte pour ça c'est écrit quoi ? salafia.org c'est un site de Ahbash et il y a un autre site qui s'appelle Benbash subhanallah benbash.org donc ils choisissent ils choisissent on appelle pour attirer l'attention il avait écrit Ahbash qui va rentrer dans un site de Ahbash des garés des chiens qui va rentrer chez eux mais ils vont écrire salafia Benbash Ibn Taymiyyah et comme ça donc je vous conseille comme je vous ai dit de ne rentrer que dans les sites que vous connaissez de ne rentrer que dans les sites que vous connaissez incha'Allah on va se rencontrer incha'Allah mercredi on se rencontre un peu tôt à 19h30 incha'Allah pour le d'art du fiqh et incha'Allah je vous donnerai des questions pour le contrôle je vous donnerai un contrôle incha'Allah où il y aura des questions d'ici d'accord dans mercredi d'ici mercredi incha'Allah subhanakillahi encha'Allah 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 Sous-titrage FR ?